Générique Les 11e au Vimpiat des jeunes bergers vont se dérouler le samedi 27 février au Salon de l'agriculture à Paris. Parmi les 38 jeunes âgés de 16 à 24 ans qui vont concourir, un étudiant de 19 ans, fils d'éleveur actuellement en formation au lycée agricole de Saint-Poinge dans l'aube. Rencontre à suivre. Dans 10 jours, lui aussi va représenter un pan de l'agriculture aux boises dans le secteur de l'élevage. Cette fois-ci, Jean-Baptiste Lagaride élève en terminale au lycée agricole de Saint-Poinge. Il va tenter de remporter le titre de meilleur berger de France lors du prochain Salon de l'agriculture à Paris. Il a été sélectionné au niveau régional pour la 11e finale nationale. Au-delà du concours, c'est aussi l'occasion de pointer une filière qui recrute. La filière au Vigne doit installer près de 10 000 éleveurs dans la prochaine décennie. Ce jeune étudiant originaire de Haute-Marne veut en faire son métier. Christian Viera l'a rencontré en pleine séance d'entraînement. A 19 ans, Jean-Baptiste a été sélectionné au concours national des Ouvimpiades. La finale se déroule lors du Salon de l'agriculture, un rendez-vous pour lequel il s'entraîne régulièrement. Depuis le mois de janvier, quasiment toutes les semaines, deux heures par semaine. C'est le soir ou le mercredi après-midi. Combien de temps ? Deux heures. Il y a combien d'épreuves finalement ? Au final, six. Des épreuves écrites mais surtout pratiques pour lesquelles le temps est limité. De plus, le déroulement doit s'exécuter dans les règles de l'art. Alors là, la troisième paupière est rosée, c'est impeccable. C'est-à-dire qu'elle est en bonne santé. Là, c'est huit dents, impeccable. C'est-à-dire qu'elle ne va pas partir à réforme. Le pied, il n'y a aucun signe de mammite. La température de la brebis, normalement, c'est-à-dire ? 38,5. Il devrait être un peu plus doux sur la prise de l'animal. Ensuite, l'assise, pareil, qu'il soit beaucoup plus doux avec la brebis. Pensez au bien-être animal. Et ensuite, sur l'état de santé, donc il a tout dit. Sur 350 candidats en France, Jean-Baptiste fait partie des 38 finalistes. C'est stressant, quoi. Surtout que par rapport à des gens qui viennent d'Aquitaine ou massifs du Roquefort, là, il n'y a quand même pas le même chiffre de moutons. Ce n'est pas des rigolos de carmès. Jean-Baptiste vit dans un village de 150 habitants de Haute-Marne. Son père compte 1 400 brebis. Il a choisi le lycée de Saint-Pouange pour la qualité de ses formations. J'ai appris des nouvelles pratiques subsanitaires que je ne savais pas auparavant. C'est pour que, je ne sais pas, mon père soit fier de moi, pour qu'il sache ses compétences. Justement, cette 11e édition des Ovinpiades poursuit toujours le but initial de préparer la relève des éleveurs actuels. Recruter des responsables d'exploitation, puisqu'on en a à peu près 50% à remplacer dans les 10 ans à venir. On se rend compte que les gens qui participent aux Ovinpiades, on en retrouve quand même beaucoup aujourd'hui qui sont installés, ou d'autres qui sont salariés d'exploitation. Nos participants de Champagne-Gardenne n'ont jamais eu l'honneur de remporter le national. On compte sur Jean-Baptiste pour être le premier. Jean-Baptiste vise la première place. Il saura s'il a passé haut la main les épreuves lors du concours le 27 février.